Ma faute, il y avait, je ne sais plus si c'était Carlos ou Charles qui étaient à l'Inter et à ce moment-là je ne savais pas trop où est-ce qu'il allait me laisser passer et du coup ça me déstabilise un peu et je fais une connerie et après je ne dois pas la faire. Désolé pour l'équipe, je pense qu'il y avait le tour, nous mettait en regardant les datas là vraiment au ras de l'AQ3. Donc il y a la perco, ce week-end je me suis senti à l'aise, dès l'AQ on a réussi à faire des bons tours. Généralement tout le week-end je me sentais un peu plus à l'aise que d'habitude. Donc il y a des choses, après je ne suis pas satisfait de ce tour en Q2 malheureusement. Il y a quelques instants, Fernando Alonso disait que Kimola était le pire circuit après Monaco pour doubler. Est-ce qu'il y a des choses à tenter d'un point de vue stratégie peut-être ? On l'a vu en F2, c'était compliqué. Après on le sait que sur le papier c'est compliqué. Nous on a décidé de mettre un peu plus de charge, donc on sait qu'on n'est pas très rapide en ligne droite. Après comme je l'ai dit, on me sentit à l'aise, la perco était là pendant tout le week-end, donc il va falloir, il peut se passer beaucoup de choses. Il va falloir voir ce qu'on peut faire en termes de stratégie. Et voilà, c'est jamais fini jusqu'à la ligne d'arrivée, on l'a vu le week-end dernier à Miami, il peut se passer beaucoup de choses pendant une course. Donc il va falloir être vigilant et se rattraper de main.